Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un tirage horoscope, pour une guidance, qui est un peu particulière comparée à celle que je vous propose d'habitude, puisque celle-ci est en lien avec ce que nous vivons actuellement et avec du coup le confinement. J'avais envie d'apporter ma petite graine de vous aider un petit peu dans ce moment difficile, et de vous aider à répondre à trois questions. La première question c'est quelles sont les difficultés qui sont en lien avec la situation actuelle, avec le confinement, comment les surpasser pour la seconde, et puis de regarder quelle est la leçon que vous pouvez tirer justement de cette situation pour votre évolution. Donc comment vous pouvez travailler pour évoluer en cette période si particulière. Voilà. Donc pour ça on va utiliser l'oracle des reflets, on répondra à ces trois questions avec le jeu de l'oracle des reflets. C'est un jeu que j'ai créé, vous le retrouvez sur mon site, donc vous avez la référence en barre d'infos. Et puis on va tirer aussi une petite carte du petit oracle des couleurs qu'on a réalisé avec l'air. Parce que c'est un jeu, moi je trouve, qui est parfait pour ce moment où on a besoin justement de remettre de la couleur, de remettre de la joie dans notre quotidien. Donc voilà, on va tirer tout de suite une couleur pour vous, les capricornes. Décidément, on n'a que des cartes oranges et des cartes roses pour l'instant. L'orchidée, je vous la montre d'un petit peu plus près. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Vous honorez, vous nourrissez votre féminin sacré, votre part de féminin. C'est une carte qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, puisqu'on a tous à l'intérieur cette double polarité masculine et féminine. Mais ici, on a cette notion de sacré qui vient se rajouter avec le fait d'être en lien avec sa déesse intérieure. Donc on a cette idée de se connecter à cette part sacrée à l'intérieur de nous et puis de se considérer aussi comme une personne importante, comme une énergie. On a une énergie féminine très importante et qui nous aide, nous guide et a besoin, justement, durant cette période, d'être encore plus nourrie et qu'on lui porte une attention particulière. Alors, on va répondre aux trois questions que je vous ai proposées. Alors, la première question. Quelles sont vos difficultés ? On a la carte de la justice. Comment les surpasser ? La carte du phénix et votre leçon. Tiens, on part sur le masculin. Et c'est très marrant parce que la carte qu'on a tirée, qui était dans les tons d'orange ou de sable, je crois que c'était sable, qui était sur le masculin sacré, on a tiré une carte féminine après avec l'oracle des reflets. Et là, on part sur la déesse intérieure et on a le masculin, justement, l'homme qui est présent. Chouette ! Alors ça, c'est vraiment des... Je trouve ça très très rigolo. Voilà. Bref. Allez, on commence tout de suite. Donc, avec cette première carte de la justice qui va représenter vos difficultés. Donc, on voit qu'il y a une difficulté pour vous, les Capricornes, d'être en harmonie, justement, avec vous-même parce qu'il y a un déséquilibre en ce moment dans votre vie. Vous vous sentez déséquilibré. Vous avez l'impression aussi d'un manque de justesse et de justice. Quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui ne résonne pas en vous et qui vous laisse avec ce sentiment que quelque chose ne tourne pas rond, quelque chose ne va pas. Il y a un déséquilibre et cela vous déstabilise complètement. Avec cette notion d'injustice aussi, il y a aussi cette idée de ne pas être pris à votre juste valeur, peut-être. Ou peut-être que les événements actuels, vous êtes très mitigés par rapport à tout ce qui se passe. Vous avez du mal à vous positionner et vous avez l'impression que, peut-être, les solutions que l'on vous propose ne correspondent pas à vos attentes et à vos besoins. Alors, pour retrouver cet équilibre, pour retrouver aussi cette idée d'harmonie et de justice qui vous semble si importante, on a la carte du Phénix. La carte du Phénix qui montre que c'est dans les difficultés aussi que vous arriverez à trouver l'énergie nécessaire pour évoluer et pour avancer. Pour vous, il y a cette idée que la fin n'est pas à prendre en compte comme une fin définitive, mais qu'il y a quelque chose de complètement nouveau qui s'offre à vous par la suite et auquel il faut avoir confiance et avoir foi. Il y a aussi ce regain d'énergie. Vous avez des pulsions, justement, d'énergie qui arrivent, qui sont présentes et sur lesquelles vous pouvez vraiment vous appuyer pour votre évolution et pour pallier à ce manque d'équilibre. Peut-être, du coup, que cet équilibre que vous avez du mal à trouver est en lien avec un manque d'énergie. Et ici, on vous invite à voir que l'énergie va arriver et va vous propulser et va vous donner l'élan pour rééquilibrer ce qui ne semble pas vous convenir actuellement, pour trouver des solutions, pour mettre en place des choses peut-être que vous n'auriez jamais su ou jamais pensé, pas jamais su, mais jamais pensé mettre en place des solutions nouvelles, des nouvelles opportunités, une nouvelle vision. On a beaucoup cette idée avec le phénix, bien sûr, de nouveauté, de renouveau, parce qu'on se transforme, on change de forme avec le phénix. Et en même temps, on est dans cette énergie très très forte puisqu'on est dans l'énergie du feu et cette métamorphose à travers le feu, à travers la destruction qui s'opère. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie qui est présente et qui va pouvoir vous donner un nouveau souffle, vous faire voir les choses avec une nouvelle façon d'aborder les choses. Avec la carte du masculin, on est dans cette énergie d'action, on est dans cette énergie de renouveau. Alors c'est intéressant parce qu'on a la carte de la justice et de l'équilibre en même temps avec la balance et on a en même temps le féminin et en même temps le masculin. Donc on a en même temps cette idée d'harmoniser sa déesse intérieure, donc sa partie féminine de soi et en même temps cette partie qui est en lien avec les autres, à l'écoute, attentive, qui veut prendre soin et en même temps cette énergie très forte d'action aussi, d'avoir la possibilité de mettre en action ce que vous souhaitez mettre en action. Ici, la carte de l'homme, elle est très en lien avec la carte de... cette carte qui vous invitait à trouver l'énergie pour dépasser vos difficultés et en même temps cette transformation qui aussi vous montre et vous reconnecte à votre masculin, à votre part masculine, à votre... cette part qui demande justement à être mise en action, qui a ce besoin d'entreprendre. On est très fortement dans l'entrepreneuriat ici, dans la mise en pratique, dans la force aussi, on a la force de mettre en place ce qui nous tient à cœur, ce qui est... ce qui a été longuement pensé et maturé avec le féminin. Et bien maintenant, il est temps de le mettre en place et de le mettre en action. Voilà. Donc pour vous, c'est vraiment votre leçon à travailler, c'est comment vous pouvez entrer dans cette action-là, comment vous pouvez travailler sur votre part masculine également, harmoniser le masculin et le féminin, et puis comment concrètement passer à l'action. C'est le moment pour vous de mettre en place des choses pour plus tard. C'est idéal. Voilà les Capricornes, j'espère avoir pu vous aider, vous apporter un petit plus durant cette période si difficile et si compliquée. Je vous embrasse tous bien fort, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501